TVC Basse-Lièvre est fière de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un site d'escalade dans le parc de la forêt Beaumune. Oui, bien le parc de la forêt Beaumune, on va commencer à en entendre parler de plus en plus. C'est un projet qui est dans l'air depuis quelques temps, mais là qui commence vraiment à se concrétiser. On veut en faire un endroit vraiment très touristique. Donc, en fin de semaine, il y a eu l'ouverture officielle de ce site d'escalade-là. C'est le premier site d'escalade certifié par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade en Outaouais. Donc, les gens ont 40 voies qui sont possibles d'être utilisées sur ces sites. Ça a été tout préparé et brossé par les gens de la Fédération et par des bénévoles qui ont obtenu des formations aussi auprès de la Fédération. Donc, on veut vraiment faire de ce site-là un endroit où les gens vont pouvoir venir s'amuser et faire passer du bon temps en plein air, en fait. Et est-ce qu'il y aurait d'autres sites d'escalade qui seraient peut-être en vue dans l'Outaouais? Bien, en Outaouais peut-être, mais sur le site même du moins du parc, on pense qu'il y en a peut-être d'autres, effectivement. Effectivement, les gens de la Fédération disent qu'ils vont continuer de regarder. Il y a d'autres parois, bien sûr. Il y a énormément de collines sur le site, très vaste aussi, beaucoup de forêts, des collines, des lacs. Donc, on veut regarder ce qui est possible de faire d'autres sites d'escalade. On va regarder, on va voir si on peut les aménager, si on peut s'y rendre aussi. Parce que c'est toujours la question aussi, c'est beau avoir des beaux endroits pour l'escalade. Il faut qu'on puisse s'y rendre quand même assez facilement. Donc, c'est des éléments qui vont être regardés dans les prochains mois. On a des idées fraîches pour se rafraîchir du côté de l'école secondaire Ormidas-Gamelin. Oui, bien, c'est un projet qui avait été présenté déjà l'année dernière. Il avait obtenu une subvention du côté du Crédeau. La volonté, c'est de pouvoir mettre des arbres pour faire un peu de verdure et surtout enlever les îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, c'est quoi? C'est ces espaces de béton ou d'asphalte qui emmagasinent la chaleur. On regarde présentement, le Crédeau a d'ailleurs fait une carte à travers tout Gatineau qui parle de ces îlots de chaleur-là. Donc, les endroits où il y a beaucoup de béton ou beaucoup d'asphalte, la chaleur reste plus longtemps et c'est souvent plus chaud à ces endroits-là qu'à d'autres endroits. Donc, on voit sur la carte que ça devient rouge. Et du côté d'Ormidas-Gamelin, on le sait que c'est le cas. On le sait, premièrement, l'école est très grande, donc prend beaucoup d'espace. Les stationnements sont aussi très grands. Il n'y a pas d'air climatisé à l'école, donc c'est la chaleur aussi qui reste sur l'école, reste dans l'école aussi. Donc, c'est ça, le but du projet, c'est de faire de la verdure, faire de l'ombre pour essayer d'éviter que le béton et l'asphalte prennent toute la chaleur qu'il y a à prendre, du soleil qui plombe, souvent très fort, surtout l'après-midi. On me parle quand le soleil plombe l'après-midi, c'est souvent très, très chaud dans ce point-là. Et puis, le projet doit être réalisé dans un assez court délai. Donc, j'imagine que les travaux vont commencer sous peu. Oui, c'est ça, parce que l'argent, au départ, était venu du credo l'an dernier. Mais pour avoir l'argent du credo, le projet devait aussi trouver une autre part du financement, soit eux le mettent l'argent ou trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la Ville de Gatineau a annoncé cette semaine qu'il mettait une partie d'argent aussi dans le cadre du fonds vert, donc ils ont donné aussi une subvention qui va permettre de réaliser le projet. Mais dans la subvention du credo, le tout doit être réalisé avant la fin de l'année, avant l'automne, en fait. Donc, on s'attend à devoir faire les travaux au courant de l'automne. Présentement, par contre, l'enjeu, c'est qu'il y a des travaux en ce moment devant l'école secondaire dans ce gamelin. On sait la situation. Il va y avoir des classes modulaires qui vont s'implanter pour la prochaine rentrée scolaire. Donc, on est en train de préparer l'arrivée de ces classes-là. Le stationnement va être réaménagé, si on peut dire. Donc, c'est ce qui va bouger un peu. C'est pour ça aussi que le projet va devoir changer un peu avec ce qui était au départ. On voulait mettre beaucoup d'arbres en avant, mais là, maintenant, les arbres vont aller plus sur les bordures, aller en arrière vers le débarcadère. Donc, une fois que tous les travaux qui sont en chantier, parce que ceux qui passent devant vont le voir présentement, c'est un gros chantier devant un dans ce gamelin. Donc, une fois que ces travaux-là vont être effectués, les organisateurs vont être plus en mesure de dire exactement où ils vont pouvoir mettre les arbres et tout finaliser ces travaux-là. OK. Donc, à suivre. Et on parlait de la Ville de Gatineau. On a un projet pilote à la Ville de Gatineau en ce moment. Donc, pas de tonte de pelouse en mai. Oui, bien, probablement que les gens n'en ont entendu beaucoup parler dans les dernières semaines. Ça commence à être de plus en plus populaire. Beaucoup de municipalités embarquent dans ce projet pilote-là. Donc, on demande aux gens de ne pas tondre la pelouse en mai pour pouvoir laisser pousser, entre autres, les pissenlits, parce qu'on sait que ça aide les abeilles. Et présentement, le problème avec les abeilles, il y en a de moins en moins d'abeilles. On les perd parce que, justement, ils ont moins accès à des fleurs, à de l'herbe pour la pollinisation. Donc, le but de ce programme-là, c'est justement de laisser un peu de verdure et un peu de pissenlit pour qu'au mois de mai, les abeilles puissent faire leur travail. Puis, on sait, je sais que les gens n'aiment pas ça de se faire piquer par les abeilles. Ça fait mal. On n'aime pas ça. Ils nous fatiguent souvent. Par contre, ils ont un rôle important à jouer quand même dans nos vies, dans plusieurs éléments. Les abeilles sont importantes avec la pollinisation. Donc, il faut quand même leur permettre de survivre et de continuer un peu à faire ce travail-là. Donc, c'est pour ça que Gatineau a décidé d'embarquer cette année dans ce projet-là. Et qu'est-ce qu'on veut avoir? Pourquoi qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là plus particulièrement? Bien, le projet Pilote va permettre, en fait, de savoir si ça a vraiment un impact. C'est surtout ça qu'on veut voir. Du côté, dans l'Est, entre autres, on peut regarder, on peut parler, il va y avoir, entre autres, le parc Pearson où les gens vont peut-être voir qu'il va y avoir du gazon un peu plus long pendant un certain temps. Il y a aussi le garage municipal puis les terrains de la société évolugienne. Ce sont des endroits qui sont quand même assez faciles de faire l'évaluation de l'impact, de voir comment que ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Donc, la Ville va voir l'impact, voir si ça a vraiment réussi. Et si c'est le cas, bien, elle va peut-être continuer l'année prochaine avec d'autres mesures ou ces mêmes mesures-là. Les citoyens, eux, de leur côté, sont invités à participer. Ils peuvent faire aussi de leur côté, que ce soit à Gatineau ou dans d'autres villes. Moi, je leur suggère, par contre, de vérifier auprès de leur ville avant parce que certaines villes qui ont de la réglementation concernant le gazon et les pissenlits, notamment, par exemple, Beaumont, Beaumont a une réglementation, mais elle a déjà annoncé que pour le mois de mai, ils n'appliqueront pas la réglementation. Donc, Beaumont l'a dit, eux participent aussi à ce projet-là, Val-des-Bois participent aussi à ce projet-là. Donc, vérifiez auprès de la municipalité si vous êtes à l'extérieur de Gatineau s'ils participent à ce projet-là ou s'il y a une réglementation pour ne pas, après ça, vous faire avoir avec une amende parce que votre gazon est trop long. Et en terminant, parle-moi du 30e anniversaire de la Maison de la Famille qui a eu lieu le week-end dernier. Un gros événement dans notre coin. Oui, bien, la Maison de la Famille fête ses 30 ans. C'est quand même quelque chose de rentable pour la Maison de la Famille. Ils ont fêté ça en fin de semaine avec une soirée, un genre de gala où à peu près une centaine de personnes étaient présentes. Une belle soirée. Pour la directrice actuelle de la Maison de la Famille, c'était quand même une occasion aussi de se rappeler d'où s'est partie cette maison-là. Un groupe de femmes bénévoles qui ont lancé l'idée, qui ont été voir dans le temps les gens en santé pour dire qu'on a besoin de services dans le secteur. Ils ont fait ça bénévolement pendant quelques années avant de réussir à obtenir des subventions et pouvoir avoir des gens qui étaient payés. Mais c'était important pour eux. Et un élément qui ressort beaucoup par rapport à la Maison de la Famille, la Maison de la Famille a beaucoup aidé la communauté. Mais elle indique aussi que la communauté les a beaucoup aidés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. À chaque fois qu'ils font appel à la communauté, à la générosité des gens, il faut toujours, les gens répondent. Et ça répond très rapidement. Et c'est quelque chose vraiment du côté de la Maison de la Famille qu'on reconnaît et qu'on trouve vraiment merveilleux de voir la réponse de la communauté. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'ils ont annoncé la création d'un nouveau logo lors de cette soirée-là. Oui, exactement. Ils ont présenté un nouveau logo, un logo qui représente une maison avec le signe « et » pour les gens. Le signe « et » peut être pris de différentes façons selon eux et comment ils l'expliquent. Le visuel peut représenter un bonhomme, un petit bonhomme assis qui est enlancé dans la maison. Mais l'autre élément aussi, et qui va bien avec ce que je disais auparavant, c'est que ça représente aussi toute l'intégration avec tout le monde. C'est la Maison de la Famille et la famille, la Maison de la Famille et les organismes et la communauté. Donc, c'est ce qu'ils voulaient représenter par ce nouveau logo-là. Donc, c'est maintenant le logo officiel de la Maison de la Famille. Super. Merci beaucoup, Yannick Boursier, pour toutes ces informations. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour davantage d'informations dans la Basse-Lièvre. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Encompagnée cette semaine de Sandra Mathieu de la Presse touristique. Bonjour, Sandra. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super. Tu vas me parler d'une expérience qui a l'air vraiment, mais vraiment intéressante. Donc, c'est le parc Nature Éco-Odyssée qui nous offre une expérience nocturne. Oui, en fait, il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui connaissez le labyrinthe d'eau. C'est vraiment un parcours unique. On peut en apprendre beaucoup sur l'habitat, l'environnement du castor, plein d'autres animaux aussi. Mais là, on nous propose des balades, que ce soit en pédalo, en canot ou en surf à Paguay ou SUP, comme les gens peuvent le connaître. Et puis, on parle de balades soit couchées de soleil que j'ai eu la chance d'expérimenter l'année passée. Très, très chouette. Vraiment, vraiment une belle expérience. Ensuite, on peut aussi aller au clair de lune. Donc là, vraiment un peu plus de nuit. Je pense que les plus jeunes vont être assez excités de se coucher plus tard aussi. Et puis, on peut, au mois d'août, faire l'observation des perséides. Donc là, c'est vraiment, vraiment très original comme activité. Donc, si on veut y aller plus relax, on y va en pied d'allô. Si on veut y aller plus au niveau de la communication puis expérimenter quelque chose de nouveau, peut-être en famille, on essaie le canot. Puis je vous dirais, la planche à paguay, c'est vraiment, vraiment une belle façon aussi d'explorer ce labyrinthe-là. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une belle expérience. Ça a débuté le week-end dernier. Donc, c'est ouvert depuis le 14 mai dernier. Oui, exactement. Donc, c'est déjà ouvert. On peut en profiter puis voir la nature se réveiller. Donc, à suivre et une activité à faire. Parlant d'activité, tu nous en proposes une autre et celle-là, elle vient me toucher particulièrement. J'ai comme envie de l'essayer. C'est de la relaxation, mais une relaxation particulière, oui, chez Kinnock Nature. Oui, puis même, je te dirais que ça va même te relaxer. Donc, chez Kinnock Nature, en effet, c'est quelque chose de nouveau. C'est qu'on peut livrer à notre chalet. Donc, pas tous les chalets, il faut regarder lesquels sont possibles, mais on nous livre un sauna flottant. Alors, le sauna, c'est comme un sauna comme on connaît. Il est muni d'une fournaise au bois, puis donc, il est installé sur une barge flottante, mais il est aussi équipé d'une échelle, donc pour monter, descendre, pour se baigner, et d'une planche à pagaie. Donc, on peut vraiment s'amuser en famille avec ce sauna flottant. On parle d'une capacité de six personnes. Puis moi, je me dis qu'on peut faire vraiment une belle surprise à notre groupe, puis de le réserver sans leur dire. Je pense que ça peut être une super bonne idée, donc, pour profiter du lac Papineau. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et en terminant, tu nous parles aussi des quatre règles d'or pour courir avec son chien. Oui, bien, on le sait, avec la pandémie, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui ont eu un chien pour leur famille ou pour eux, pour leur couple. Donc, c'est devenu très populaire. Et puis, les gens en plein air avec leur chien aussi, ça la cote beaucoup. Et nous, on a une chroniqueuse à la presse touristique, donc, qui travaille pour Kinovi et qui propose le Canicross, donc vraiment l'entraînement, la course avec le chien. Et puis, dans notre dernier numéro, au mois d'avril, nous donnait des vraiment bons conseils. Donc, premièrement, ce qu'elle conseillait, surtout quand on se remet à la course au printemps, c'est vraiment comme quand on court par nous-mêmes, c'est vraiment un échauffement dynamique. Donc, elle parle d'environ sept minutes, d'y aller un petit peu plus relax. Mais pour le chien aussi, pas juste pour nous, parce que le chien, il est quand même en traction. Donc, lui aussi, ça lui fait un petit échauffement. On parle aussi d'avoir le bon équipement. Évidemment, des bons souliers de course adaptés selon le terrain où on va, si c'est en sentie ou sur la route. Les bons vêtements, hyper respirant, bouteilles d'eau, évidemment. Et puis là, pour le chien, bien là, on parle d'une ceinture à la taille, là, c'est ça pour l'humain. Et puis, une ligne de bungee avec un harnais de traction pour le chien qui est à la bonne taille pour lui, pour qu'il soit confortable aussi puis qu'il ait le goût de revenir avec nous. Puis, on parle aussi d'avoir un bon plan de progression, de ne pas y aller trop rapidement avec des longues distances ou des dénivelés trop intenses. Et puis, finalement, elle conseille de faire aussi de la musculation. C'est ça, pour vraiment avoir les bons muscles, là, qui travaillent au bon moment, se préparer à cette course-là pour ne pas se blesser. Et puis, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, là, kinovie.com, pour avoir plein d'autres astuces et vous entraîner en groupe. C'est Angelica Kozak, là, qui est vraiment très, très férée, kinésiologue aussi depuis 15 ans. Donc, elle connaît son affaire. Donc, avis aux amateurs de canicross, mais peut-être à ceux qui se connaissent moins aussi, s'ils veulent découvrir le tout. Oui, effectivement. Je pense que c'est une belle façon de jouer dehors aussi puis de divertir son chien. Merci beaucoup, Sandra Mathieu. Et on se reparle dans deux semaines. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, nous sommes en compagnie de Véronique Bernier, qui est coordonnatrice de projet et des communications au Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Outaouais. Bonjour, Véronique. Bonjour. Enchantée de te rencontrer. Je voulais discuter avec toi, en fait. Je voulais parler du défi aux entreprises. J'aimerais ça que tu m'expliques ce qu'est le défi aux entreprises. Certainement. En fait, le défi aux entreprises, c'est un mouvement, je vous dirais, à travers le Québec où l'initiative, l'objectif de ça, c'est d'initier puis de propulser les jeunes à entreprendre. Et quand je dis les jeunes, on parle du niveau primaire, fait vraiment avec les tout petits bouts de choux. Donc, du primaire, secondaire, collégial, universitaire et vraiment, on appelle ça avec les entrepreneurs et même avec les entrepreneurs que ça fait quand même plus de cinq ans qu'ils ont démarré parce qu'on a un volet « faire affaire ensemble » qui est justement « réussite ing » qui sont davantage pour des entrepreneurs, des entreprises qui sont bien établis déjà dans leurs domaines respectifs. Et oui, c'est ouvert pour toutes les catégories, mais comment on fait pour s'inscrire? C'est à quelle période de l'année? Comment fonctionner? En fait, tout au long de l'année, là, ils ont fait tout au long de l'année, mais c'est beaucoup relié avec l'année scolaire principalement parce que vraiment, on veut susciter l'intérêt auprès des tout petits, auprès des jeunes. Fait que tout au long de l'année, dès septembre, les jeunes et les enseignants vont pouvoir s'inscrire s'ils savent. Il y a des entreprises, pas des entreprises, mais des écoles, des groupes scolaires qui reviennent d'année en année. Mais il y a une date butoir qui est toujours au début mars où c'est la date de fin pour s'inscrire sur une plateforme qui est en ligne, qui est vraiment sur le défi « osentreprendre.ca » et les gens s'inscrivent selon leur volet. Puis là, il y a vraiment des volets premier cycle, deuxième cycle, selon en quelle année ils sont. Puis même au niveau de la création d'entreprise, c'est la même date butoir aussi qui est en début mars. Et chacun, dans le fond, va compétitionner dans son service. Je prends par exemple au niveau du volet création d'entreprise, c'est au service aux individus, tu as une catégorie pour eux, au niveau du commerce. Fait qu'on va pouvoir évaluer parce que par la suite, une fois qu'on clôt, la date est terminée, c'est là qu'il va entrer en jeu au niveau des membres de jury. Fait qu'il va y avoir des jurys et des gens qui proviennent du milieu des affaires qui vont être là pour pouvoir évaluer. Puis il y a vraiment des grilles et ça se passe de la même façon d'une région à l'autre pour justement qu'on s'assure qu'il y a une uniformité. Il y a des pointages qui sont donnés avec des questions précises et c'est la même chose pour l'ensemble du Québec. D'où ce fameux grand mouvement-là pour qu'on s'assure qu'il y a une uniformité. Fait qu'au départ, il y avait au niveau local puis une fois que les lauréats gagnent au niveau local s'en viennent au régional et c'est là où le Carrefour Jeunesse-Emploi ont coordonné cette 24e édition-là et que la pierre angulaire, en fait, cette année, on était malheureusement encore en mode virtuel et c'était le 3 mai dernier. Fait que si jamais il y en a qui l'ont manqué, ils peuvent encore le visionner, que ça soit sur Facebook du CGO ou encore sur notre page YouTube pour pouvoir voir toutes ces belles, ces beaux jeunes entrepreneurs qui ont démarré et nécessairement là-dedans, une fois qu'on gagne au niveau régional puis on a 23 lauréats, cette année. Certains d'entre eux vont avoir, même en, ils commencent à la même étape, une autre fois, ils vont être retenus pour des membres du jury au niveau national et là, c'est le 8 juin qu'on va connaître les grands gagnants pour cette 24e édition au niveau du Québec avec toutes les mêmes catégories. Il va y avoir vraiment un gagnant dans chacun des catégories et il faut voir aussi que c'est une belle visibilité que ces entrepreneurs-là vont gagner et je te dirais à vos auditeurs d'aller voir c'est qui, puis même ici, au niveau régional, cette année, depuis la pandémie, on a beaucoup valorisé l'achat local, mais je vous dirais c'est une belle façon des fois de découvrir des jeunes entrepreneurs ou des entreprises plus établies puis d'aller les encourager, d'aller les voir puis des gens de notre région, de dire, wow, il commence, il commence, il démarre, c'est bien des beaux projets parce qu'on a tout le temps des coups de cœur tout au long de ces jurys-là et du galop puis c'est vraiment des belles émotions que vous allez voir et vivre à travers tout ça. Et puis, comme tu dis, dans le fond, localement, qui s'est démarqué? Bien, je te dirais que c'est sûr qu'il y en a, bien, premièrement, il y en a un qui s'est démarqué par le nombre de prix. Il a été reconnu dans la différente, c'est pas tout le temps les mêmes jurys, mais malgré ça, il a gagné quand même dans trois catégories bien distinctes qui est terre et neige, qui c'est vraiment une nouvelle entreprise de la région et ce qu'il vise, c'est d'ouvrir, en fait, de l'hébergement pour des vacanciers puis il vise l'été. Fait que c'est vraiment, ils ont fait de la construction de chalets à Val-des-Monts et ça, ça s'en vient puis il va y avoir tout le côté gastronomique et c'est deux Français d'origine qui se sont installés dans notre belle région en Outaouais et vraiment, ils ont été tellement touchés lors du galop, c'était beau de voir ça. Fait que je vous dirais les gens qui sont de Val-des-Monts, allez les encourager ne serait-ce que pour vivre puis voir aussi qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que ça, ça en est une des entreprises justement qui s'est démarquée là-dedans. Il y a d'autres entreprises par exemple qui s'appellent Choc-moi ça. En fait, c'est cadeau Choc-moi ça, il ne faut pas le fougir comme il faut. Puis ils ont gagné dans le volet faire affaire ensemble et ce volet-là, c'est un volet qui est nouveau depuis l'an dernier qui vise à mettre en valeur les entreprises qui travaillent puis qui collaborent avec des fournisseurs québécois. Fait que ça peut être local mais ça peut être au Québec parce qu'on vise ça d'acheter de tous nos, les besoins essentiels qu'on a besoin mais d'encourager québécois. Donc cette catégorie-là, elle a été mise dans ce sens-là et c'est Choc-moi ça qui fait ça. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est vraiment des boîtes de cadeaux personnalisables qu'ils vont faire. Fait que souvent ce qu'ils disaient pour reprendre les mots à la jeune fille, c'est souvent c'était les parents, les matantes qui lui disaient il faudrait acheter un cadeau pour un tel, un tel, on ne sait pas quoi acheter. C'était tout le temps à elle. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est son Choc qui a dit bien, il devrait faire ça des cadeaux. Fait que c'est un peu comme ça qu'est venue son idée mais on les retrouve puis ils sont vraiment à travers le Québec. Eux, la pandémie a été vraiment une poussée fulgurante pour eux à travers le Québec. Fait que moi, je m'attends à les revoir peut-être au National mais ça, c'est mes prédictions personnelles. Mais tu sais, en même temps, on ne sait pas comment les jurys vont réagir mais je sais qu'ils se sont démarqués parce qu'ils font quand même affaire avec de nombreux fournisseurs à travers le Québec. Fait que c'est intéressant à souligner. Mais il y en a tout plein comme ça, des gens qui font, mettons, je pense à Jadis Jadis qui font de la vente de vêtements usagés. On a le deuxième chapitre qui aussi donne un deuxième chapitre de vie à des objets. Fait que vraiment d'aller découvrir, on a plein de nouveaux jeunes entrepreneurs qui sont là-dedans qui se démarquent. On a aussi Abrie Gatineau qui a gagné au niveau du volet Réussite Inc. Donc ça, ce volet-là, c'est quand même une bourse de 7000, je ne veux pas me tromper dans mes montants de bourse, mais 7500 $ qui gagnent et c'est des gens qui sont nécessairement de plus de 5 ans et qui ont déjà gagné par le passé au défi aux entreprises. Fait que c'est des gens qui reviennent quand ils sont un peu plus forts, je vais dire comme ça, puis qui disent, bien là, je pense que je suis prêt à rentrer dans cette catégorie-là. Et eux, justement, dans leur mission, c'est de développer Abrie Gatineau, de changer de nom pour être plus ouvert, mais d'avoir des points de service à travers le Québec maintenant. Puis on a une notion, le côté environnement chez les jeunes entrepreneurs revient énormément, cette préoccupation-là et cette entreprise qui, justement, sa préoccupation, c'est d'avoir ses propres tissus, bien je dis tissus, mais d'un matériel, mais qui serait fait au Québec au lieu de les avoir en Chine, puis avec nos intempéries, nos hivers qu'on connaît. Fait qu'ils sont tous à voir qui pourrait faire ça, comment les étudier. Fait qu'ils ont le côté recherche qui est là-dedans, qui est intéressant qu'on ne penserait pas quand on voit un abri tempo en bon français dans nos cours. Bien voilà, on a une entreprise de Gatineau qui veut justement s'étendre à travers le Québec, mais qui a la conscience que justement, ce projet-là, le produit qu'on va mettre va être plus résistant et surtout, qui ne va pas faire des dommages pour la planète. Effectivement. Au volet éducatif, est-ce qu'on en a des projets qui sont davantage démarqués? Bien là, je te dirais, on a vraiment de toutes les sortes et c'est ça qui est beau. Fait qu'on en avait deux, trois qui sont dans le domaine au niveau des plantes, les poumons verts qu'on avait et les pousses verts qui sont vraiment, parce qu'on en a aussi dans des secteurs que c'est les premières années ou des gens qui ont des, au niveau de l'adaptation scolaire, c'est des jeunes qui ont certaines déficiences ou difficultés physiques. Fait qu'il faut que le projet soit adapté mais qu'ils vivent quand même un succès à travers ça. L'objectif, c'est qu'ils apprennent à travailler ensemble, qu'ils lident eux-mêmes leurs propres projets. Fait que ça, c'est le nectar d'écolibri, c'est un qui a gagné puis qui avait gagné aussi l'an dernier. Donc, il y a certains projets qui reviennent parce que c'est des beaux projets où on voit les jeunes mettre toute leur art là-dedans. Puis encore une fois, même chez les jeunes, on voit beaucoup le côté environnemental. Je vous dirais, ça a la cote chez les jeunes. Fait qu'ils ont vraiment cette préoccupation-là et nous, de l'extérieur, on trouve ça beau de voir ces projets-là, cette conscience-là que tu disais ce petit bout de chou-là il y a 7, 8 ans, 10 ans, mais déjà, ce projet-là tourne autour de ça. On avait un qui s'appelle « Sauvons notre planète, moins de poubelles ». Ça donne déjà une autre idée. Fait que c'est vraiment, je te dirais, une thématique qui revient, je te dirais, depuis deux ans, on voit vraiment un 180 dans le type de projet qu'on voit auprès des élèves. Fait que beaucoup le côté environnemental, là, il est très fort, le style éco aussi, encore une fois, les vêtements usagés, de les retravailler. Fait qu'on voit beaucoup ça de dire on recycle les fameux 3R qu'on entend souvent. Bien, c'est aussi dans les projets, ça ressort également. C'est vraiment intéressant puis à chaque année de voir les nouvelles entreprises qui se sont inscrites, comme tu disais, il y en a beaucoup qui se démarquent et qui sont différentes les unes des autres. Alors, félicitations à tous ces lauréats-là et à tous ceux qui se sont inscrits localement. Et ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas une première année qu'on ne peut pas s'inscrire une deuxième année, si je ne me trompe pas. Bien, Tarénège est un bel exemple. Ils l'ont même souligné lors qu'ils ont reçu leur prix. Ils avaient postulé l'année dernière, ils n'ont pas rien gagné et vous voyez, cette année, ils sont venus plus fort et ils n'ont gagné pas un, pas deux, mais trois prix. Fait qu'effectivement, des fois, c'est de revenir puis ça peut être qu'une année, il y en avait un autre qui était plus fort puis un autre qui se démarque l'année subséquente. Fait qu'il ne faut pas oublier mais ça fait une belle visibilité pour les jeunes, les entreprises, ça fait une belle expérience aussi et après ça, d'aller au national, bien c'est sûr que c'est hyper intéressant puis ne serait-ce que pour nous comme consommateurs d'encourager ces jeunes-là aussi, il ne faut pas les oublier. Oui. Bien, merci beaucoup, Véronique et puis on va suivre les résultats de la région des Outaouais lors de la finale le 8 juin prochain. Merci beaucoup et puis au plaisir de se reparler avec le Carrefour Jeunesse emploi de l'Outa-la-Boué. Merci. Merci, Audrey. Donc, voilà ce qui complète déjà notre émission du TVC Info. Merci d'être à l'écoute. Sur ce, on vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage ST' 501